Manger sainement, on ne dit que c'est pas possible trop cher. Pour tenir son peuple, quoi de plus simple que de lui reprendre ses moyens d'autonomie et de subsistance ? Détruire les petites productions et circuits courts, digitaliser l'argent, virtualiser les moyens d'échange. Par manque d'argent et de temps à courir après celui-ci, on s'épuise. On n'a plus le temps, l'énergie de prendre soin de notre alimentation et de nous-mêmes. On est dépendant de ce que l'on trouve, produits toxiques à base de recettes chimiques, poctales, explosifs, qui te détruisent peu à peu. Arthrose, diabète, hyperactivité, dépression, troubles de l'attention et de l'humeur, insomnie, fibromyalgie, avec lesquels on beurre l'industrie pharmaceutique et l'aide alimentaire qui complète ce duo, distribuant des produits de première nécessité de très mauvaise qualité. Oui, produits toxiques à base de recettes chimiques, coctales, explosifs. Jamais mis en avant les causes et les réelles réponses aux besoins. Abordez la prophylaxie à un moment ou l'autre, vous manquerez de soutien. Ces approches, le plus souvent mises au placard, décrédibilisées. Un cercle vicieux, sans sortie possible, disent-ils, condamnés tels des hamsters dans notre cage. En réalité, l'agroalimentaire et le médical jumelé à l'humanitaire sont des mafias qui s'entendent bien. Tout cela agrémenté de règles de contrôle sanitaire de plus en plus étouffantes, en pratiques incohérentes dans la mise en place sur le terrain. Dépendant de leurs industries et de la grande distribution, les petits commerçants artisans commercent de proximité, gardant difficilement la tête hors de l'eau. Retournons sur les marchés, retournons dans nos quartiers chez les épiciers, choisissons d'investir notre temps, notre énergie, en osant être acteurs de nos vies et nous adapter, pour privilégier notre santé en priorité et ainsi préserver notre potentiel énergétique qui nous permettra d'agir concrètement pour répondre par nous-mêmes à nos besoins primaires. La nourriture vivante saine, rester en mouvement, être actif, connecté à la nature sont quelques principes de base pour être en santé, se responsabiliser de notre capital énergétique. Si on ne tombe pas malade, on n'a pas besoin de payer pour se soigner. Faisons de plusieurs coupières un coup, retrouvons nos mains vertes, réoccupons les espaces naturels, veillons et prenons soin d'eux. Redécouvrons les richesses des plantes sauvages, ouvrons nos cuisines aux voisins pour créer des espaces d'entraide et récupérons, conditionnons les légumes, fruits, pains de bonne qualité qui finissent sous les pas des passants, le jour des poubelles. On aurait des produits sains à redistribuer aux personnes fragilisées, les parents fatigués qui ne savent pas cuisiner à chaque repas, les étudiants, les personnes âgées. Tout cela nous demande de changer nos habitudes. Nous, petit à petit, c'est possible de réapprendre à faire les choses de nous-mêmes. Mais on est conditionnés à consommer et la majorité à oublier comment vit d'elle-même la nature. Réapprendre à trouver des alternatives solidaires, réoser l'entraide, guérir nos liens dans le concret et le réel et sortir de leurs soi-disant repères où on serait en guerre perpétuelle contre le vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada